On a besoin de soutien sur le terrain, on a besoin que les gens se mobilisent, d'autant plus aujourd'hui parce qu'avec ce projet de loi, les conditions pour les réfugiés devraient être de plus en plus dures. Utopia 56, on vient en aide aux réfugiés sur le terrain parce qu'il y a des gros manques que l'État ne met pas en place. On va là où il y a besoin, on essaie d'apporter l'aide qu'on peut apporter avec les moyens qu'on a, qui sont dérisoires. À Calais, c'est plus de la distribution alimentaire, vestimentaire, de l'accès aux soins et de l'information, et vraiment essayer de passer du temps avec eux pour essayer de les aider dans leur démarche. Il y a des démantèlements, il y en a eu de plus de 110 depuis le mois de janvier. C'est un harcèlement continu, tous les jours, tous les jours, tous les jours. Il y a eu aussi beaucoup de violences policières sur Calais, donc des enfants, des personnes qui essayent de tenter le passage, qu'on retrouve des fois avec des bras cassés, des choses qui sont complètement inhumaines. Les associations se sont battues pour le droit des réfugiés et ont mis en place l'accès aux douches, l'accès à l'hébergement pour les mineurs et beaucoup de choses que, normalement, c'est à l'État de prendre en charge. On a été obligés d'attaquer l'État au tribunal administratif de Lille pour qu'il prenne ses responsabilités et respecte ses devoirs pour l'accès aux droits fondamentaux des réfugiés. Les réfugiés ont peur de cette loi parce que, tout simplement, le gouvernement a été très clair, il veut renvoyer beaucoup plus de personnes. Ils fuient leur pays parce que c'est des situations économiques très graves où des pays qui sont en guerre, ils n'ont pas le choix. On a vraiment un devoir d'accueil. On est dans la capacité, on a un pays très riche, de pouvoir les accueillir. On se doit de se mobiliser pour les aider.